Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur les pompes aux sangles de suspension et aussi le rowing aux sangles de suspension. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et en particulier avec les petits accessoires comme les élastiques et les sangles de suspension. Ça fait un bon moment que j'utilise ce genre d'accessoires. Et là aujourd'hui, je vous invite à faire une vidéo sur les pompes et les rowing aux sangles de suspension parce que je le vois trop souvent mal fait. Ok ? On va voir ça. L'avantage de travailler avec les sangles de suspension, c'est qu'on peut facilement régler l'intensité avec l'inclinaison. Plus on va avoir de l'inclinaison verticale, plus c'est facile. Plus on va se mettre proche du sol, parallèle au sol, plus ça va être dur. D'accord ? On peut facilement régler son intensité. Deuxièmement, l'objectif numéro un des sangles de suspension, ça va être avec son instabilité. Ça va être travailler les muscles profonds pour le stabiliser. Donc là, pour le haut du corps, ça va être les muscles profonds des épaules, mais aussi le gainage. J'insiste dessus parce que c'est un des facteurs qui sont souvent oubliés. Donc je vais commencer tout de suite avec les pompes. Vous allez comprendre les pompes aux sangles de suspension, ici. Donc j'ai une inclinaison. Donc je gère mon inclinaison. Je n'ai pas forcément besoin d'aller trop loin. Je vais chercher à m'agrandir. Là, les coudes bien sous les lignes des épaules, je m'agrandis bien. Les mains, ici, à la hauteur de la poitrine, d'accord ? Ici, à peu près à la hauteur de la poitrine, là. Et les mains ne bougent plus sur le sens de la hauteur, d'accord ? J'ai choisi ma hauteur, ils ne bougent plus de là. Ils peuvent s'ouvrir, se restirer, mais ils ne vont pas monter ou descendre pendant le mouvement. Ici, donc j'ouvre, les sangles ne me touchent pas les bras. Je descends, les sangles ne me touchent pas les bras. Vous voyez, j'ai les épaules basses, la tête vraiment sortie des épaules. Donc on ne tourne surtout pas la tête quand on fait le mouvement. Là, c'est juste parce que j'ai une tension faible, je vous regarde. Normalement, on a toujours le regard loin devant. Les épaules basses, les coudes abaissés, ici, je descends, je descends. Les mains, à la hauteur de la poitrine, les bras ne touchent pas les sangles. Ici, j'étire bien les pecs, donc je ne me laisse pas tomber. Je contrôle, j'ai un étirement contrôlé, ici. Et je repousse devant moi, devant, ok ? Ce n'est pas ça, les sangles qui touchent les bras. Premièrement, ce n'est pas les sangles qui touchent les bras, et ce n'est pas ça non plus, les fesses qui tombent en arrière. Pourquoi ? Vous allez me dire, si je fais chie, je tends les bras, je travaille quand même les bras, je travaille les bras et les pecs. Oui, c'est vrai. Sauf que les sangus pensons ne servent plus à rien. Les sangus pensons, ce n'est pas juste pour faire des pompes, pour faire des pompes, d'accord ? Pour faire des pompes au sol, c'est trop dur, on se met sur les genoux, on se met sur un support, on se met un support de plus en plus haut pour adapter les pompes, d'accord ? Les pompes sur les genoux, sur un support, ici, là, c'est plus facile qu'au sol. Sur une table, c'est plus facile. On adapte. Ici, le but, c'est de travailler le gainage et les muscles profonds de l'épaule. Donc, si les sangles viennent frotter sur les bras, déjà, c'est très désagréable. Et deuxièmement, on supprime cette stabilisation des épaules. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, au début, je vous invite à pas aller, je vous décourage à essayer d'aller vraiment le plus bas possible, le plus dur possible. Parce que les pompes au sol et les pompes au centre de suspension, ce n'est pas la même, pas du tout la même. C'est beaucoup plus dur au centre de suspension parce qu'il y a cette instabilité. Donc, au début, il faut pouvoir contrôler les mouvements. Ici, j'abaisse les épaules, je ne suis pas crispé et le corps vraiment droit, d'accord ? Je cherche à avoir le corps le plus droit possible, épaules, bassins, genoux bien droit. Ici, et je descends et je remonte. Donc, tout est aligné, tout est vraiment droit, d'accord ? Là, j'abaisse les épaules et je descends doucement chaque étape. Essayez de le faire en descendant sur 4 secondes à peu près. Je descends sur 4 secondes, je bloque. Donc, je ne me laisse pas tomber comme ça parce que là, je vais me faire mal au pec. Je peux me déchirer. Donc, je descends, hop, poignet à peu près à hauteur des pec. Donc, j'ai un corps de la marge, je ne cherche pas à aller à l'étirement au maximum. Je contrôle, là. Donc, le top, je vous conseille de descendre sur 4 secondes, bloquer une seconde en position bas, bas et remonter sur une à deux secondes, d'accord ? Voilà, donc comme ça. J'inspire, je descends doucement, je contrôle ma descente, hop, je bloque une seconde et je remonte. D'accord ? Donc là, je freine ma descente doucement, 2, 3, 4, je bloque, 1, je remonte, 1, 2, d'accord ? Le corps le plus droit, donc je serre le ventre au maximum, je cherche comme si je voulais m'amincir. Je serre le bas du ventre, le ventre peut passer sous les côtes, je serre les fesses, je contracte les cuisses. Donc, il n'y a pas que les pecs, il y a les cuisses qui contractent, tout contracte, tout fait le bloc. Donc, je suis des épaules jusqu'où je suis le plus raide possible, d'accord ? Je vais être le plus raide possible et les ventes extrêmement serrées. Et je contrôle ça, le ventre, pendant que je descends, 2, 3, 4, je bloque une seconde et je remonte, 1, 2, d'accord ? Prenez votre temps de bien faire les pompes, vous allez voir que l'inclinaison, vous allez avoir une inclinaison proche de la verticale et vous allez peut-être même trouver plus dur que les pompes au sol, ou plutôt avoir de meilleures sensations que les pompes au sol. Prenez votre temps, 4 secondes de la descente, 1 à 2 secondes, on bat, on bloque et on remonte sur 1 à 2 secondes, d'accord ? Ça ne sert à rien d'aller trop vite, il faut contrôler son mouvement. Et plus on est à l'aise, là ici, on voit que c'est trop facile, je recule un petit peu, mais je gère, parce que là, un peu en arrière, la résistance, ce n'est pas la même, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Et attention de ne pas aller trop vite, voilà les erreurs que je vois souvent, c'est ça, au début, là les gens s'engagent d'abord la tête, vous voyez ? C'est d'abord la tête qui part, là c'est le début de l'erreur, ça ne commence pas bien déjà, même si on est ici, vous voyez, la tête, elle tombe. Ça veut dire que mon gainage, je ne suis pas concentré sur mon auto-agrandissement. Pour moi, je t'archais comme si on me tirait sur le sommet de la tête. Donc le mouvement, ça ne part pas de la tête, c'est le corps le plus agrandi possible. Vous voyez, je me repousse des sangles, la tête alignée, la nuque bien alignée avec le corps, je m'agrandis bien, les jambes tendues, les talons en arrière, ici, et c'est vraiment doucement le corps en l'ensemble qui descend, d'accord ? Le corps tout entier qui descend, je serre fort le ventre et je remonte, ok ? Fais attention de ne pas glisser, ici, je serre fort le ventre, ce n'est pas la tête qui tombe, parce que c'est souvent ça l'erreur, la tête qui tombe, les épaules qui s'enroulent, les fesses qui se relèvent, ici, les épaules en arrière, je descends doucement. Je contrôle chaque étape, à chaque étape, je sens que mon corps est bien droit, ici, hop, et je reviens. Ici, vous voyez, les sangles ne me touchent pas les bras, ne me touchent pas les épaules, ok ? Prenez bien le temps de faire les pompes qui sont souvent négligées, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment un super exercice, les pompes, ça travaille les triceps, les pecs, ici, au sang, le gainage, ça travaille aussi les connexions avec son corps, c'est-à-dire l'auto-agrandissement, donc un gainage postural. L'idée, c'est vraiment être le plus droit possible, ici, vraiment tout aligné, et faire des flexions-extensions de bras, d'accord ? Les pompes au sang, c'est la même chose, sauf que c'est mon corps qui va bouger tout en entier, d'accord ? Il faut vraiment le comprendre comme ça. Et le rowing, alors, c'est un peu plus facile à comprendre, le rowing, il y a beaucoup de défauts dans la position des bras. Ici, donc le rowing, c'est ça, ici, c'est ce mouvement-là. Alors, ici. Alors, quand on fait ce mouvement-là, souvent, dans la tête des gens, on dit, bah, je vais rapprocher les poignées au corps. Je vais penser comme ça. Ici, je rapproche les poignées au corps. Alors, mais là, mon rowing n'est pas bon. En effet, je rapproche les poignées au corps, mais là, je suis sur les biceps, c'est le petit pectoral, je ne suis pas connecté sur le dos. Quand on fait le rowing, on veut chercher à cibler le haut du dos, d'accord ? C'est le haut du dos. Donc, je ne pense pas à mes mains. On n'a pas tous la même longueur des avant-bras. Donc, moi, je vais peut-être m'arrêter avant les pecs, peut-être qu'il y en a qui vont s'arrêter bien avant, peut-être qu'il y en a qui vont s'arrêter après. D'accord ? On n'a pas la même longueur des avant-bras. Ce qui va m'intéresser, c'est les épaules. Les épaules et les coudes. Donc, ici, là, les bras souples, tendus, d'accord ? Donc, jambes tendues si on ne glisse pas, sinon jambes fléchies si on glisse, mais genoux, bassin, épaules alignées, d'accord ? Genoux, bassin, épaules alignées. Les fesses toujours levées. Là, je ne suis plus aligné. Donc, pareil, la cadence, on essaie de faire à peu près sur 4 secondes. J'abaisse les épaules. Et là, je pousse les épaules en arrière. Vous voyez, ça commence à me redresser. Ici, je sors la poitrine le plus possible. Ensuite, je tire les coudes. Ici, je sors la poitrine le plus possible. Voilà, je sens que j'ai les épaules bien en arrière. Si je veux plus loin, je sens que mes épaules vont commencer à s'enrouler en avant. D'accord ? Donc, il faut vraiment se connecter avec son corps. Mon épaule commence légèrement à s'enrouler en avant. Ça veut dire que je ne suis plus à 100% sur le haut du dos. C'est que le petit pectoral va commencer à prendre le relais. C'est le muscle qui va enrouler l'épaule. Donc, c'est pour ça qu'au début, il vaut mieux les faire doucement. Ici, là, le corps bien gainé. Je serre fort le ventre. Je m'agrandis. Je pousse les épaules en arrière. Pof ! Les épaules passent. Et je tire les coudes. Ici, les épaules en arrière. Je bloque. Et je reviens. Vous avez l'angle entre l'avant-bras et les biceps. Ici, il est bien ouvert. D'accord ? Si je fais ça, comme je peux voir souvent, les biceps vont prendre le relais. D'accord ? C'est les biceps qui vont prendre le relais. Là, je vais cibler le dos. D'accord ? Donc, ici, j'inspire. J'ouvre la cage thoracique. Je tire. J'expire. Je relâche. Voilà. Oui, je vous demande d'inspirer pendant l'effort. Ce qui n'est pas naturel. En général, on va expirer pendant l'effort. Mais là, pour bien comprendre le mouvement, en général, je conseille d'inspirer pendant l'effort. Parce que je vous demande d'ouvrir la cage thoracique. Et pas vous verrouiller. Pas vous enrouler. Donc, c'est plus facile d'ouvrir la cage thoracique en inspirant. D'accord ? Ici, donc, j'ouvre la cage thoracique. J'installe la fixation de mes ombles plates. J'inspire. Je tire les coudes en arrière. Là, je ne mets pas forcément les mains près des côtes. Je garde les épaules en arrière le plus possible. J'expire. Je relâche. Vous voyez, je baisse le menton aussi. Pour ne pas me faire mal à la nuque, ne levez pas trop la tête. Le menton à PVC, ici. Là. Je contrôle la descente. J'inspire. Sur 2-3 secondes, je monte. Je bloque une seconde en haut. J'expire. Sur 2-3 secondes, je relâche. Pour ne pas que ce soit trop brusque, que ce soit les coudes. On ne se laisse pas tomber. Donc, j'entends du coup. J'en réfléchis. Ici, épaule en arrière. J'inspire. Je bloque. J'expire. Je relâche. D'accord ? Donc, pour les avant-bras, Petite astuce pour inhiber un peu les avant-bras. Vous n'en voulez pas forcément la poignée à pleine main, comme ça. Alors, au début, si, ça peut vous rassurer. Après, vous serez à l'aise. Vous avez vu. Moi, je ne sais pas si vous avez fait attention. Moi, je mets le pouce sur les côtés. Ça inhibe un petit peu l'avant-bras. Pas complètement. Ça reste dur comme ça, les avant-bras. Mais ça me permet de les inhiber un petit peu plus. C'est mieux me connecter sur mon dos, ici. Là, épaule en arrière. Je tire. Je serre fort le ventre. Je fais bien attention à mon gainage. Je fais attention qu'en tombant, que mes fesses ne tombent pas. Mon dos ne se casse pas. Je suis vraiment le plus aligné possible. D'accord ? Ces mouvements-là, c'est des mouvements qui se font avec une cadence assez lente. Les pompes, le rowing, elles font une cadence assez lente. Quand on est plus à l'aise, on peut aller un peu plus vite. Pas plus d'une seconde. Normalement, le mouvement en rowing, quand on fait une bière bas, ici, normalement, le mouvement, c'est ici. Là. Là, c'est un mouvement assez rapide. Mais vous voyez, la descente, je la contrôle toujours. Je ne me laisse pas tomber comme ça. C'est hyper violent sur les coults. Ici, hop. D'accord ? Quand on maîtrise un peu plus, on peut accélérer un peu plus la cadence. Ok ? Voilà. J'espère vraiment que ça va vous aider, ça. Parce que c'est vraiment le genre d'erreur que je vois beaucoup. Les rowings qui ne sont pas bien faits, les pompes qui ne sont pas bien faits. C'est dommage d'utiliser ce genre d'accessoires sans vraiment profiter de ses bénéfices. Les bénéfices, c'est vraiment le gainage, donc l'amélioration de la posture. Une posture bien agrandie. Donc, c'est vraiment intéressant pour la santé. Ne tapez pas ces détails pour bien réussir l'exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider à mieux maîtriser vos sangus suspensions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites-moi part dans les commentaires ce que vous avez pensé, si ça vous a aidé, si vous avez mieux maîtrisé l'exercice. Faites-moi part dans les commentaires si vous voulez que j'aborde d'autres sujets de vidéos. D'accord ? Faites-moi part un peu, dites-moi des idées de vidéos qui vous intéresseraient. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501